Ça y est, c'est officiel, le centre culturel Robert Desnos est de nouveau prêt à accueillir du public après plusieurs années de travaux. Bâtiments HQE, toitures végétalisées, laides en façade et des murs extérieurs désormais blancs. Mettre la culture au milieu des bars et des tours, une utopie réussie selon Stéphane Rafali et qui s'inscrit dans une politique culturelle plus vaste. Le plan 2 qui est en reconstruction, le KS 2 qui est en complète rénovation sur les bords de Seine. Vous avez une très forte activité aussi au sein de la Maison de la Jeunesse et de la Culture, la MJC, qui s'est transformée en centre social. Il y a vraiment cette idée que la culture permet le lien social. Salle de répétition, cinéma équipé des dernières technologies numériques et du 35 mm pour l'art et essais. Salle de spectacle vivant et le tout à des tarifs toujours accessibles et une programmation diversifiée. Pour Francis Choua, pas question de perdre l'âme et l'identité de ce lieu. Avec un élément nouveau, c'est que Desnos, qui était un équipement de la ville de Riss-Orangis, est devenu un équipement communautaire. En réseau avec la scène nationale de théâtre, en réseau avec les arènes de l'Agora, en réseau avec l'ensemble des équipements culturels qui existent aujourd'hui, qui essaiment aujourd'hui sur toute la communauté d'agglomération. C'est à présent au public de se réapproprier le centre culturel Robert Desnos et qui sait, peut-être que l'espace verra naître un nouveau cadmérade d'ici quelques années.